Le 18 décembre dernier, vous annonciez, M. le vice-président Andersen, devant les élus du Douésie et du Cambrésie, que la ligne ferroviaire Doué-Cambré, alors menacée, ne fermerait pas. Suite à la mobilisation des usagers, des élus locaux, du collectif de défense et de développement des services publics, la région a demandé à SNCF Réseau de mener une étude pour pérenniser la ligne TER. Les différentes réunions de travail ont permis de faire émerger et d'étudier trois scénarii. La délibération qui nous est proposée d'adopter doit permettre de conforter le scénario de régénération retenue et de définir le coût des travaux des phases d'investissement. Nous souhaitons insister sur le fait que le calendrier prévisionnel tel que défini permettra d'éviter tout risque de fermeture des circulations, et cela est indispensable. Cette section de ligne est empruntée par 59 trains voyageurs par jour et participe à des liaisons pendulaires majeures à l'échelon régional. Ce serait donc prendre le risque de reporter ce trafic sur des axes routiers déjà fort chargés, voire surchargés. Or, le groupe UDI-UC est, comme vous le savez, très attaché à un développement équilibré et un aménagement harmonieux de l'ensemble de notre grande région, notamment grâce aux infrastructures de transport dont nous connaissons le rôle structurant. Par ailleurs, je tiens à souligner que cette ligne est stratégique. La première phase d'étude engagée par cette délibération devrait préparer une mise en service future de circulation frette sur la partie sud de la ligne entre Cambray et le point de raccordement de la future plateforme multimodale de Marquion. Ce raccordement au canal Seine-Nord est essentiel, et nous nous assurerons qu'il soit effectivement bien mis en œuvre. Un autre raccordement de valeurs sera celui avec le futur plus grand parc e-logistique d'Europe, e-Vallée. Cette ligne est un lien essentiel pour renforcer l'attractivité de nos territoires. Je vous remercie. Merci.